bonsoir les amis bonsoir bienvenue sur spirit ostéo la chaîne de la vérité cachée vous nous sommes tous unis tous ensemble quelle joie mais je me sens d'humeur aborder ce qui ce qui fait mon quotidien encore et qui va vous captiver je l'espère car ça va être la base de ce qui va me permettre d'interagir avec vous plus tard et qui va me permettre de vous montrer à quel point on peut interagir avec ce que je vous ai prodigué comme enseignement entre guillemets sur les dernières vidéos concernant le bassin et est ce que je vais est ce que je vais dire aujourd'hui j'espère donc merci encore d'être là je suis flatté vers le haut je veux dire c'est très important quand même ça fait j'avais toujours son petit effet aujourd'hui je suis censé faire la transition où j'avais voulu faire voilà notre ami toujours fidèle au poste lui ne bouge pas ce que je veux dire c'est que je voulais faire la transition entre le bassin que j'avais essayé de vous de vous montrer l'autre fois et on va passer à la partie haute du corps je vais faire cette transition là pour vous amener vers rapidement vers la deuxième consultation je serai censé faire une semaine après on fait peu importe environ là la consultation que je résume au bassin grosso modo quoi ce que vous avez compris j'ai fait des analogies rapides j'espère ça sera voté clair avec le bassin je dois travailler autre chose les genoux les chevilles les gros orteils les talons et qu'il idéalement je définis une norme quelque chose quelqu'un de facile à travailler ne doit jamais avoir mal au talon jamais les plus durs à travailler auront mal de là jusqu'aux gros orteils on va vous dire c'est une sciatique pas quoi mais ça tant mieux si ça nous permet de faire un beau dessin pour la douleur mais on s'en fout soit une sautique ou pas c'est la même chose seulement un corps normalement constitué devrait pas avoir mal même à avoir à n'avoir jamais connu plus bas que le genou s'il a mal en dessous en fait du bassin peu importe ça démarre de la fesse on s'en fout c'est plus bas ok mais il faut qu'il y ait rien au dessus absolument rien peut-être des craquements à la limite mais même pas de mal à la tête là et en dessous pas plus bas que le genou mais sauf que la plupart des gens ils auront des craquements de genou mais ils auront mal par là et au dessus en fait et d'abord parce que les douleurs n'oubliez pas se propage vers la tête les mains et les pieds j'oubliais de préciser donc là on va amener ça mais vers la transition pour parler du haut mais après je vous ai dit deuxième partie je n'ai pas encore dit excusez moi on va aborder ce que je fais donc lors de ma deuxième consultation je vous ai déjà dit là par contre que c'est en deux que ça se passe et c'est là que je vais vous vous parler de ce que j'appelle en avant première enfin je vous dis maintenant les facia les facia c'est ce que j'ai compris qui fait le lien entre tout ce que je vous dis avant de vous travailler entre la première et la deuxième consultation et le ce que je puis vivre pendant la deuxième tout est lié en fait tout est lié à ça en tout temps en chaque instant en chaque instant c'est n'est qu'une question après d'interprétation de savoir de recul d'assurance où on met les choses en balance les unes avec les autres si tant est que j'ai une douleur qui est peu commune à l'attaque vous dites j'ai une barge un point tout de suite ça rentre dans le dos ça rentre dans le logiciel on va dire ça comme ça donc en fait les douleurs sans vous dire encore facia mais vous pouvez peut-être commencer à l'en comprendre mais je reparlerai tout ça après les douleurs en fait se propagent vers la tête les mains et les pieds mais un corps normalement constitué qui sont sans doute très nombreux parmi vous trop doués même et du coup ils auraient mal ici mais ils ne s'en tiraient jamais le dessous parce qu'en fait à par les craquements parce que le corps fait passer plus par le haut en fait et c'est pour ça que très souvent on est un balle à deux endroits mais on peut avoir cette zone là cette zone là et ce quadrant là c'est une sorte de combinaison de quadrillage en fait et du coup tous les jours une fois que j'ai travaillé le bas admettons je vais me poser la question ah ben tiens j'espère qu'il n'y a peut-être pas le haut quand même et quoi que vous ayez à me dire avant donc je vais regarder le haut et là qu'est ce que je trouve à votre avis alors ne me demandez pas pourquoi ça se rentrera dans les situations que j'évoquerai de plus ou de loin dans mon parcours je vous dis intérieur quand je vivais l'évolution de mon travail et en parallèle de ça un point de vue plus personnel mais qui de plus en plus allait avoir un lien quelque part même si c'était pas parce qu'on me parlait de certaines choses au bureau que derrière j'agissais forcément différemment derrière en tout cas pas consciemment voilà en tout cas donc je regarde le haut et je ne trouve rien en fait la plupart du temps c'est par le bas que ça va s'expliquer alors rappelez-vous mais redites pour en revient dans le passé l'équivalent pour le bassin serait cette zone là la charnière syndical thoracique mais qui se résume pour moi aux deux premières vertèbres dorsales qui peuvent se déplacer comme ça mais ne me demandez pas pourquoi et ben je fais partie des derniers à qui je peux travailler le haut ma soeur par exemple et j'ai eu plein de gens qui m'ont vu pendant des années qui peut-être avaient les deux à une époque peu importe mais en tout cas à qui j'ai travaillé plusieurs fois nettement le haut à chaque fois je leur disais attention enfin attention je me permets de regarder d'abord le bas on sait jamais pour être encore plus sûr de moi pendant des années je n'ai pas trouvé le bas et un beau jour un beau jour et bien allez savoir pourtant alors que j'aurai travaillé pendant des années jusqu'à être le plus proche de ce que je suis aujourd'hui et ben non ça repasse en bas et ça c'est en fait c'est parce qu'on est obligé d'être travaillé on peut pas y échapper c'est comme ça c'est une sorte d'obsolescence programmée j'aime pas dire ça mais c'est prévu c'est prévu mais la base c'est le bas sauf que la plupart des gens vont quand même avoir mal au dessus parce qu'il y a plus de douleurs qui passent par là-haut donc je fais simple donc en fait toute douleur qu'il y aura du torticolis mal de tête le mot de tête c'est presque un chapitre à part entière mais c'est aussi varié que comme je vous disais ça imaginez votre crâne pour avoir des douleurs souvent de bas vous allez me dire mais moi j'ai mal à la tempe droite mais pas à la tempe gauche ah mais quand vous posez trois fois la question les gens me disent ah oui mais c'est tout petit peu à gauche quand même mais tant mieux mais c'est ça qui me fait faire le lien avec le côté ostéopathique de la chose c'est le côté que les douleurs se propagent par toutes les directions vers la tête mais ça passe aussi comme ça comme ça passe aussi par la gorge des fois vous avez des gens qui ont mal devant et pas derrière beaucoup plus rare mais ça arrive comme des gens qui ont mal à la gauche et pas à droite il y a des gens qui vont mal comme ça et pas comme ça alors que la plupart des gens ils auraient mal comme ça par exemple il y a des gens qui vont mal qu'à gauche et pas à droite il y a des gens ils auront je vous dis un trajet vertical qui va faire ça alors que la plupart des gens auraient ça plus un symptôme indépendant vous voyez c'est la même chose et après la question c'est où est-ce qu'on peut avoir mal mais où il y a de l'os quasiment je dis quasiment c'est pareil que je fasse plus complexe ou pas voilà donc dites vous que une fois que je me suis assuré je veux pas rentrer dans les détails qui est pas l'équivalent du bas sur toute la partie haute et en fait le fait d'avoir déjà eu les trois techniques de bassin fin en bas m'explique quand même qu'on puisse avoir tous les symptômes équivalents en haut tous mais la question c'est de savoir dans quelle proportion ça varie et ça se répand ça se répartit excusez-moi à part que je vous glisse ce détail à l'oreille mais en fait on peut avoir exactement les mêmes douleurs bien sûr que si on est à travailler de là-haut bien entendu et du coup ces douleurs je vais les retrouver s'accumuler vers les coudes et les poignets parce qu'en fait ces coudes et ces poignets sont une sorte de poubelle qui réceptionne les douleurs et qui les convertit en craquements en fait et en fait ces craquements sont les mêmes que vous pourriez trouver aux genoux habituellement la plupart des gens ils vont dire je craque des genoux d'y suis en gauche droite on s'en fout c'est pas le genou ça peut être la vache c'est pas grave c'est de la statistique ça c'est pas grave c'est pareil ce qui coûte ce qui compte ce serait d'avoir mal l'arrivée donc du coup ces craquements on va les retrouver sur les coudes et les poignets alors à force ça s'est pas fait tout seul il m'a fallu des années pour comprendre ça j'ai une manière un peu plus agricole de libérer ses coudes et ses poignets basé sur notre enseignement ça j'ai pas inventé mais j'ai inventé la compréhension qu'on en fait parce que ces craquements ils font pas être pareil de droite et gauche comme je suis pas obligé d'en avoir comme mais il ya de la douleur comme je peux pas à m'adresser à ses coudes et ses poignets de la même manière que je m'adresse au bassin et bien je suis obligé de je peux m'adresser à eux de cette manière où je vais secouer vraiment les coudes et les poignets pour pouvoir voir si les fruits sont mûrs pour tomber excusez moi c'est compliqué aujourd'hui du coup voilà juste que eh bien que je peux trouver des craquements qui vont expliquer en fait en partie des maux de tête justement parce qu'en fait je vais écrire vos maux de tête sans vous toucher à vous craindre en fait tous les jours même si c'est toujours mieux de pas avoir mal à la tête face à moi je vais guérir en même temps que ce que vous soyez censé se vivre face à moi c'est juste qu'on peut pas tout vivre en même temps encore une fois les meilleurs décors ont mal soit en dessous et au dessus les pires décors rappelez-vous la catégorie dont je parlais à la dernière vidéo qui ne garderaient pas les trois crocs sont bassin du premier coup et bien ils vont avoir mal à 10 endroits en même temps si vous voulez même à certains à 17 18 ans il faut avoir des jeunes qui ont mal partout à tous les niveaux en dessous au dessus du bassin vont terminer la c'est dit je sais qu'après 20 ans rappelez-vous après 20 ans ils garderaient plus les trois crocs de bassin il garderait la gauche et pas les deux autres et pour certains on sait déjà qu'ils garderaient pas du tout les trois à partir de 30 ans si je les vois pas et donc tout ça ça permet de définir la norme de douleur dans laquelle je le vois je vois les gens au moins dans la localisation donc je sais déjà je vous répète depuis longtemps maintenant à qui j'ai affaire rien qu'en discutant avec cette personne donc j'ai eu la chance d'avoir discuté déjà avec une youtube buzz qui voudrait me voir de loin de l'or atlantique et bravo elle c'est motivé mais rien qu'en parlant du peu qu'elle avait à me dire finalement c'est très motivé bon j'ai compris que c'était pas la première fois qu'elle a été très motivé pour des choses et bien en fait avec le peu qu'elle m'a dit j'ai compris tout de suite qu'elle appartenait à la personne qui garderait les trois crocs sont bassins même si parmi ces gens là il n'y a pas que des gens heureux au sens où il ya des gens qui peuvent être très vulnérables sont deux choses différentes en fait être vulnérables est dissociable d'avoir un bon corps ou pas capable de garder les trois corructions pas c'est juste que les gens qui sont censés garder les trois corructions de bassin seront censés toujours durer plus longtemps sans avoir besoin de moi même si c'est pas sur dix ans enfin c'est des gens comme ça justement qui sont les meilleurs de cette catégorie là des fois même s'il ya des gens souvent c'est pas les meilleurs ils vont se comporter comme ça les gens qui gardent la gauche et pas les deux autres ou qui gardent rien du tout des trois et bien sans ceux qui devraient jamais tenir plus de 4 5 mois grand 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 maximum encore une fois je simplifie même pour ça un petit peu et donc ça veut dire qu'ils sont condamnés à avoir mal mais d'une manière extrêmement extrêmement voisine avec beaucoup des bons corps se disant qu'ils garderaient les trois crocs sont bassins du premier coup énormément et tout ça grâce à ce fameux facia qui peut être quand même assez efficient dont je vais reparler tout à l'heure donc voilà je pense que déjà c'est pas mal dites vous que l'équivalent de ce que j'aurais fait si j'avais devait vraiment travailler de haut ça serait cette vertèbre je vous fais simple deux corrections sur elle maxi deux trois quatre cinq vertèbres en plus bon là faut enchaîner un petit peu ça peut faire du bruit mais c'est pas volontaire parce qu'il y en a deux qui peuvent craquer on s'en fout c'est de la douleur qui n'est pas entièrement d'ici même si je devais vous travailler là puisque une douleur qui peut s'accumuler ici pourrait venir de celle là qui descendrait etc ça serait la même logique en fait qu'entre le bassin et la roue bref donc j'aurais deux corrections ici deux trois quatre cinq vertèbres maximum là les deux épaules à trois croissants chacune normalement deux corrections souvent sur le occipite la jonction entre le crâne et la nuque et les coudes et les poignets seraient quand même en option mais on pourrait quand même les secouer tel que je voulais s'entendre c'est pas forcément très reluisant sur beaucoup de gens parce que quand on est raide les douleurs s'expriment encore plus même si elles sont pas vécues par la personne parce qu'il vaut mieux avoir mal là en fait cou membre ça commence à pas être bon si on a mal là ça serait commencé à avoir mal par là ce qui serait quand même pas souhaitable même si le corps est soi disant bon et qu'il a mal pas au dessus mais en dessous il faudrait pas descendre plus bas que la fesse mais c'est quand même pas souhaitable qu'il descende jusqu'au genou qu'à la douleur descende jusqu'au genou ou alors qu'on est mal au genou mais ce qui est toujours plus serein que que d'avoir mal plus bas c'est la deadline n'a pas dépassé idéalement du coup voilà à quoi ressemblerait ce travail vous voyez on arrive très très vite dans le visu du sujet parce que je vous dis je sais tout ça ce sont des grandes variables que je que je fais interagir dans mon esprit en permanence c'est à dire je jongle par exemple hier j'ai eu un touriste dès qu'il a commencé à parler je l'ai reconnu en fait si vous voulez enfin bien sûr qu'il faut que j'écoute qu'il a à me dire parce qu'il m'intéresse depuis combien de temps qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé récemment je ne rentre pas dans les détails mais il ya en tout cas rien qu'en le voyant en l'observant le regardant j'ai reconnu j'ai eu des flashs et il ya c'est bon j'ai été ça que le mec qui est en plus j'ai eu de la chance il avait l'imbago mais qu'il n'avait pas démarré hier mais enfin bref mais il y avait là le mec il a 60 ans en fait moins de 50 même et j'ai tout de suite vu tout de suite vu qu'il allait garder les trois s'il n'avait que trois questions tu rappelles vous qu'il peut y avoir un cas particulier il faut pas en avoir quatre mais ça c'est plus rare en tout cas c'est rare mais ça ne faut pas en avoir mais je savais qu'il allait garder les trois instantanément et la personne n'avait absolument rien à me dire ailleurs qu'ici c'est parce que c'est qu'ailleurs je ne sais même pas je crois que je n'ai même pas retenu s'il a déjà eu mal là même pas de maux de tête même pas de fourmillement bref même pas de craquement de genoux je crois et pourtant qu'est ce qui s'est passé pendant mon travail à votre avis et ben il a un peu craqué du genou et fortement genre mais c'est pas moi c'est fait dans la foulée de ce que je venais du faire déjà à cause du bassin ça c'est fait bref et donc pour revenir au craquement j'ai peut-être pas dit en fait les fourmillements ou les motels que les gens auraient indépendamment du fait que si en plus je les travaillais là ils auraient mal là ils auraient travaillé là haut donc ce qui explique après les douleurs pour encore plus de chances de se matérialiser si vous n'avez pas compris excusez moi je peux pas terminer ça entre les différentes structures je serais censé vous travailler de la même manière qu'entre les deux côtés du bassin entre les lombaires et là enfin c'est la même logique et bien les craquements je serais sensé trouver au coude et au poignet et bien ce sont eux qui expliqueraient soit les fourmillements que les gens seraient censés avoir même en ayant mal colas pour les meilleurs décors que je travaille je prends mon pied quand c'est comme ça les fourmillements les mots de tête ça m'aurait pas déçu si le type d'hier dont je vous parle m'aurait parlé de mots de tête récent même apparu depuis qu'il a commencé à avoir mal là ça aurait été jubilatoire déjà pour moi mais non déjà même pas bref ça m'aurait pas déçu non plus longtemps ce que je veux dire voilà 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 alors tout ça on y reviendra si vous avez compris dans le premier live aussi que je ferai vous pourrez poser vos questions surtout et et même le but je reviens là dessus excusez moi avant qu'on entame la grosse grosse partie d'aujourd'hui si vous l'avez compris bien ça sera de pouvoir de pouvoir la chance que vous me donnerez si vous voulez me raconter votre petite histoire par mail ou dans les commentaires pour ceux qui sont pas pudiques et bon pour certains si vous voulez une photo par par mail je j'effacerai tout ça mais ce que je veux dire c'est que je pour analyser votre personne et avec ce que vous auriez à me dire tout de suite vous vous dire si vous faites vraiment partie sans doute avec absurrence de la grosse de la bonne catégorie ou il faudra pas me vouloir moi je suis pas là pour vous dire la autre chose que la vérité c'est vous pouvez être pas faire partie de la bonne catégorie mais je vous serai très vulnérables ou en apparence beaucoup moins vulnérables que les autres et s'il ya des nuances à apporter même dans la bonne catégorie comme vous avez des gens je vais vous expliquer avec les facias qui vont suivre maintenant c'est qu'ils font partie de la mauvaise catégorie et qu'ils vont se leurrer pendant des années toujours à croire qu'ils font partie de la bonne catégorie mais c'est faux il y aura toujours un truc qui beugera lourdement et après on a plus de consultes à faire que jamais quand ils se décident à me revenir mais c'est comme ça alors donc arrivé à environ un an et demi par là de moins de deux ans de boulot mais les choses sont tellement tellement enchaînés qu'un jour mais sans savoir c'est pas assez parti par flash je vais pas vous dire autrement c'est à dire quand j'ai commencé à avoir de très 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 bonnes patients qui ont pu choisir du bénévolat chez le rugbyman de là où je suis deux ans et demi environ donc c'était même des déplacements etc donc j'ai trouvé déjà là bas un très 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 exceptionnel patient je remercie jamais assez aussi qui m'a fait comprendre énormément de choses Hicham merci à toi et du coup ce l'avantage que j'avais avec lui c'est qu'il était très vulnérable même si tout peut changer pour certaines personnes des fois mais il avait un bon corps et comprendre là où je veux venir et en fait petit à petit parce que c'était comme un ami il venait chez moi le dimanche tout ça je veux travailler le dimanche chez moi machin donc en bonne condition condition réelle et du coup je petit à petit je sais pas je je commençais à comprendre que la première consultation elle avait ses limites parce que je voyais des gens qui quand j'étais assuré sur la longueur de jambres rappelez vous les photos c'est probant mais c'est pas ça se fait pas tout seul même encore il faut savoir se remettre en question c'est pas évident touche du jour mais très souvent heureusement là en 95 98% du temps je fais pas attention mais en tout cas ce que je veux dire c'est que ça demande une remise en question de tous les jours et quand je voyais que les gens avec l'assurance conserver mon travail de la première consultation je voyais bien qu'il fallait aller encore plus loin et en fait petit à petit j'ai compris surtout que les symptômes pouvaient rester par exemple ici au même endroit mais tout en étant un peu différent je dis pas je dis juste à voir on me disait j'avais une barre au début peut-être on aura un point la semaine prochaine j'avais un point à droite la semaine dernière et peut-être qu'il est au milieu aujourd'hui le tout c'est de savoir que ça bougeait pas c'était mon assurance première c'est que je savais preuve à l'appui mes doigts d'abord même si j'ai pas fait les photos tout de suite je vous ai dit que c'était dans le lien qu'on pouvait pas s'inventer autre chose puisque j'avais l'assurance de mon concept qui était le rythme crâneau sacré dans la première vidéo que je vous invite à regarder c'est par la grosse correction de gauche que j'ai commencé à mettre le pied à l'étrier en disant mais voilà tu travailles le général tu travailles le bassin tu travailles de longueur de jambes et après j'ai consolidé le reste et petit à petit je me suis aperçu qu'il y avait un lien en fait entre les deux enfin entre l'avant première consultation et l'après première quand on sait que c'est pas deux jours après bien sûr qu'il faut se poser les bonnes questions c'est une semaine après enfin les bonnes questions pour savoir ce que l'on fait et alors petit à petit allez savoir pourquoi parce que j'en entendais déjà savez les gens ils m'ont bien ils m'ont bien mis une liste de problèmes et à force que je j'avais bien tout ça c'était des croyances des recettes de grand-mère si vous préférez mais j'en ai compris et du coup ce que je veux dire c'est que eh ben j'ai compris un jour mais en fait qu'est ce qui reste les fascias les fascias c'est quoi en fait là déjà c'est quelque chose qui est pas du tout pris au sérieux même chez nous parce que d'un point de vue très anatomique pur quand on dissèque encore désolé mais on enlève le fascia en fait on le laisse pas donc chercher des dissections si vous voulez vous verrez toujours on s'imagine le muscle tout rouge vous voyez ce que je veux dire mais ça c'est parce qu'on a enlevé le fascia bref donc je veux dire même par chez nous on ne pousse pas plus l'anatomie que ça pour le pour le pour les fascias on nous en parle bien sûr on va dire voilà c'est je parle d'anatomie pure donc ça changerait peut-être pas forcément la face du monde pour beaucoup d'hommes beaucoup d'aspects de notre pratique mais voilà on parle du facial attaque et sur le côté de la fesse on vous parle du fascia iliaca qui est très très important pour moi autour du psoas dont je vous ai que j'ai évoqué au moins dans les deux premières vidéos dans la dernière vidéo excusez-moi vis-à-vis du bassin bref tout ça ça m'a fait faire tilt et nous dire mais en fait on nous a négligé ça et alors que dans notre pratique par exemple dès le milieu de cursus jusqu'à la fin on parle d'une catégorie de traitement c'est le fascia on vous dit ça fait du fascia c'est des choses qui sont très sectorisés en fait on fait pas de lien forcément avec l'anatomie pure et dure on se tient juste au fait que le fascia c'est autour c'est là d'accord et du coup on a des gens très savants qui ont normalisé des choses qui vous pourtant de faire des techniques comme je vous ferai une technique pour rallonger raccourcir la jambe peut-être pas à gauche pardon en tout cas pour celle de droite peut-être pour certaines techniques plus modérées eh ben on va dire ben voilà t'as la technique du fascia t'es comme ça et en fait on on crée tout un protocole qui qui est censé vous vous dire à quel point ça va y avoir un début et une fin mais on nous impose un peu la la démarche c'est protocolaire quoi et là où je me suis démarqué tout le monde c'est que dès la première consultation j'ai réalisé qu'à part la grosse technique de bassin que je peux varier les plaisirs que je peux utiliser une technique faciale plus ou moins mais enfin je vous fais simple une technique soi-disant faciale avec une technique où on peut envoyer un truc il n'y a jamais de bruit puisque c'est serein et parce que nous on travaille en costard cravate on n'est pas là pour transpirer exprès pour faire plaisir on est là pour faire les choses bien et faire les choses de la meilleure des manières sans vous faire sentir qu'on fait tout ça l'avantage et du coup et du coup et du coup quand j'ai été rodé sur les grands principes de ma première consultation je me suis dit ben voilà le lien parce que le fascia ça flotte pas comme une planète dans l'espace et encore je tire par là que c'est ça s'insert sur les eaux enfin ça ça se fixe sur les eaux comme un tendon ou un ligament et c'est là que j'ai commencé à dire les choses suivantes que je vais avoir le plaisir à vous dire que je dis tous les jours donc en fait les fascia il faut considérer que c'est mon fond de commerce en fait c'est grâce à ça que je prétends vivre comprendre votre corps toute votre vie en chaque instant donc imaginez vous que les fascia on appelle ça les aponevroses ou du tissu conjonctif c'est des mots plus répandus même des bouchers peuvent connaître le terme de l'aponevrose parce qu'il enlève anatomiquement parlant pas sur les hommes heureusement et du coup c'est moi je prends l'exemple de la peau du magret de canard oui un petit peu c'est très agoutant mais enfin bon pour ceux qui voient moi qui suis de sud ouest peut-être voilà la peau du magret de canard mais c'est pas de la peau c'est pas du gras c'est ce qu'on pourrait appeler les aponevroses et en fait ces aponevroses on en a absolument partout où vous pensiez dans votre corps c'est du fascia et en fait ces fascias se fixent sur les os comme un tendon en ligament je vous ai déjà dit justement là je passe dans mon jeu d'acteur donc en fait les fascias c'est autour des muscles entre les muscles autour des organes entre chaque organe mais ça prend un aspect un peu différent alors ça prend de l'aspect ligament c'est un dérivé du fascia aussi justement pour les organes on parlait après des piplons de meso de de grandes nappes comme le péritoine comme ça il y a des dérivés si vous voulez parce que la fameuse durmère ça je ne donne pas forcément cet exemple parce que je parle plus forcément de durmère rappelez-vous première vidéo sur le crâneau sacré la durmère ça fait partie ce qu'on appellerait des membranes et vous en avez du crâne jusqu'au cerveau et vous en avez donc autour du cerveau à l'intérieur de de structures plus précises du cerveau bon je fais simple mais en fait vous avez tout un tas de petites interstices et le fascia nous imprègne comme le sang imprègne chaque part enfin il y a des os moins vascularisés mais peu importe chaque partie de votre corps plus profond de votre être et en fait le fascia ça se fixe sur les os mais en fait vous commencez déjà à apprécier j'espère les retours en arrière je vais faire pour combler les trous quand je vous disais votre corps doit être capable de garder les trois corrections de bassin ou pas et bien c'est lui qui en est responsable c'est le fascia qui doit être toujours capable finalement de mémoriser d'intégrer au plus proche bon après il y a le cerveau qui fait que mais après dans les jours qui suivent puisque s'il est censé le garder c'est dans le prochain jour ça se fait après ce travail maturation le travail de la première consultation c'est lui qui doit être capable et donc c'est lui qui voyez évacuera après les douleurs vers la tête les mains et les pieds mais comme il le fait il fonctionne un petit peu encore beaucoup pour heureusement pour certains avant que je vous travaille à la première consultation voilà pourquoi on se retrouve à avoir mal à d'autres endroits que là il fallait que je vous travaille voilà pourquoi je vous ai dit que je retrouverais des craquements de coudée de poignée qui ne viennent pas de là c'est son pouvoir à lui de vous faire craquer les genoux même si là soit disant je vous ai dit il faut que je vous travaille peu importe en fait théoriquement c'est con c'est bête si je devais pas vous travailler le bassin et bien vous auriez les mêmes euh pardon si je vous travaille le bassin et que je jouais pas sur la longueur de jambes et j'avais pas le même travail à faire en dessous dites vous que vous pourriez avoir les mêmes craquements de genoux parce qu'une grande partie viennent d'ici et c'est le fascia ce sont les fascias qui les amènent donc en fait le fascia c'est comme un organe c'est comme un organe c'est vivant quand vous mangez tous les jours vous sentez pas que vous êtes en train de digérer et bien les fascias c'est la même chose les fascias sont bénis pour ça parce que c'est leur boulot et ils sont faits pour digérer de la douleur mais sauf que c'est pas si facile parce qu'en fait il a des fascias plus ou moins bon comme soi-disant on vous fait avaler quand même qui a des coeurs soi-disant bon ça c'est pas ma spécialité heureusement meilleur que les autres bon bref ils sont souvent quand même pas de coeur de 20 ans mais peu importe et bien un fascia et bien c'est plus ou moins performant qu'on va dire en tout cas que j'ai des gens qui sont plus ou moins musclé que les autres d'accord bon ben admettons elle a un fascia qui est plus ou moins costaud que les autres alors du coup et bien c'est pour ça que je vais essayer de ranger les gens dans des grandes catégories qui sont déterminés d'abord par le fait que les gens ont regardé soit les trois croissants de bassin soit la gauche mais pas les deux autres ou soit rien du tout et ça on sait pas de hiérarchiser c'est de mettre trois catégories de fascia en fait en fait les gens qui gardent les trois croissants de bassin du premier coup sont censés avoir un bon fascia et un moyen d'être moins vulnérables que les autres je pourrais leur offrir peut-être cinq six mois sauf que c'est ceux là qui typiquement vont avoir plus de raisons de l'attendre des années trois ans alors ce qui est péril pour certains mais bref en tout cas en tout cas j'espère que vous y voyez encore je pense qu'on peut durer encore comme ça puisque je vais pas vous montrer grand chose mais non le plus dur est fait à entendre sur les montrées sur squelettes puisque j'ai pas de fascia sur le squelette à vous montrer donc en fait on va allumer après donc en fait les vous avez ceux qui gardent la gauche il n'y a pas les deux autres les plus proches des bons corps des bons fascia mais pas les meilleurs et cela vous pouvez avoir des gens qui vont correspondre à la meilleure des catégories qui vont faire croire à la longue il y aura toujours un état qui collera pas à rien surtout quand je les vois pour la première fois de leur vie trop de douleurs trop anciennes mais en tout cas vous pouvez avoir des gens qui vont quand même avoir des inconvénients aussi grand que s'ils faisaient partie de la pire et vous avez la moins bonne des catégories vous avez ceux qui gardent rien cela c'est les moins bons des fascia donc vulnérabilité maximale à coup sûr seulement pour avoir des gens qui vont continuer de se leurrer et croire que c'est normal d'attendre plus de six mois pour me revoir alors ce sont ces gens là qui vont se faire opérer le plus tôt possible dès avant 20 ans dès l'âge de 25-30 ans première opération bellement articulaire dès 30 ans pour avoir un canal carpien et c'est les premières opérations qui vont s'enchaîner jusqu'à en avoir peut-être cinq ou six que je pourrais être censé totaliser à la fin de la vie et qui vont aboutir même si c'était que les varices avant à la prothèse de hanches ou de genoux très rapidement c'est à dire bien avant 70 ans ce sont ceux qui dégénèrent plus vite c'est comme le fascia indépendamment du fait que l'arthrose est belle ou pas pour moi ça ne veut rien dire l'arthrose ça n'existe pas vraiment ça n'explique pas les douleurs c'est juste que ça va être un peu de raideur en plus qui va se surajouter à l'idée que la personne est très 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 vulnérable on va travailler très 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 souvent et derrière le fascia étant moins bon et peut-être encore plus encore plus encore plus à la longue et qu'il est obligé de faire sentir toutes les douleurs qui s'accumulent en permanence ce qui fait que le travail est quand même là à faire de tout instant depuis toute éternité donc on est censé accumuler des douleurs et en fait on va sentir de plus en plus les douleurs qui s'affichent à tous les endroits où elles passent et j'ai oublié d'y revenir là dessus c'est le lien que je fais au moins avec la dernière vidéo où je parle de douleurs qui s'évacuent sous forme de vague vers la tête et malépée mais ça j'ai déjà évoqué donc ces fascias vont me permettre de déterminer si ce n'est pas la première c'est au maximum à la troisième consultation d'affilée un peu de temps que je peux guérir les gens rien ne me résiste au delà de ça que ce soit pour les bons ou les mauvais fascia peu importe c'est tout le monde pareil c'est juste qu'on va avoir une appréciation différente parce que les gens auront plus de douleurs et qui vont pas vivre du tout les bons scénarios départ si les plus mauvais ne gardent pas le travail du premier coup puisque je suis obligé sur le bassin de refaire ce travail là c'est la refaire je peux pas confronter aux fascia directement et en fait c'est ça le jeu c'est qu'en fait le fascia quand il conserve qui est capable de garder le travail de la première consultation il va se remettre pleinement bellement à cracher un maximum de douleurs vers la tête les mains et les pieds pour recréer s'il faut les craquements de coudées de poignée puisque ça je vous fais simple je n'en parle pas assez je veux dire c'est des détails mais qui font compte pour certaines choses mais la plupart du temps il y en a à la première et la deuxième sauf que le plus bizarre ça ça me plaît de vous le dire quand même c'est que imaginez vous avez un craquement magnifique un gros cloque intense à gauche la semaine prochaine vous avez gardé le bassin du premier coup vous avez soi-disant un bon fascia mais vous l'aurez de l'autre côté sauf que vous en aurez peut-être aussi au poignet alors que la semaine dernière vous n'avez rien ou comme la première vous avez coup des poignets d'un côté et la deuxième vous aurez le coup de là et le poignet de là ça ne vient pas de là donc ça change tout le temps et ce sont ces craquements qui aboutissent je vous répète encore ça j'aime bien foncer clou aux opérations de canocarpiens que l'on aurait incriminé si c'était là où il fallait travailler à ça et c'est pas parce que vous auriez ça que vous auriez l'obligation d'être à travailler du poignet il y aurait des craquements aussi qui viendrait peut-être de là et la plupart du temps ça vient de là voilà donc en fait les fascia c'est notre ange gardien c'est ce que j'utilise tous les jours pour faire plusieurs miracles que j'ai pas eu trop de mal à faire aujourd'hui dont un qui était même pas prévu parce que finalement ça s'est passé plus mal que je l'aurais cru et bon c'est pas grave la semaine prochaine sera fini mais je lui ai quand même fait le miracle mais qui n'est pas vrai c'était juste pas possible de le maîtriser dans mon vécu et mon analyse et donc en fait le fascia c'est comme de l'eau imaginez-vous que c'est plein d'eau c'est gorgé d'eau alors ce sont des fibres de collagène enfin bref imaginez-vous au microscope une sorte de toile d'araignée très complexe et qui se mais c'est la matrice des cellules de cette de ces fibres qui sont pleines d'eau et ça crée cet effet de contraction et qui crée des vagues vraiment des vagues que je fais percevoir à des bons patients qui en valent la peine par eux mêmes les lumières de fascia comme par hasard sens souvent ça quand je leur fais sentir ça et je leur fais sentir où le travail principal si je vous résume encore une fois il ya toute une introduction préalable où je vais dégager d'abord les dernières séquelles de la première consultation puisque les douleurs sont quand même passés par le bas donc j'anéhile d'abord ses séquelles vu que c'est quand même là que j'ai travaillé la première fois et après j'attaque le gros du boulot le gros du boulot qui se trouve ici sur les fascia des psorias qu'on appelle les fascia iliaca et tout ça je l'ai mis en place petit à petit par une curiosité par une analyse fondée sur des bases que j'avais gardé en tête sans tout ça puisque tout ça eh bien ce n'est que moi qui suis capable de le mettre en place de cette façon là partout dans en france au moins sans aller jusqu'au monde entier mais c'est pourtant la vérité même si tout le monde faisait ce que je fais à la première consultation ce qui est loin d'être gagné même s'ils venaient de mon école tous personne n'analyserait nous vous ferez ce que je fais la deuxième fois enfin le lien même pas forcément avec les opérations avec la compréhension de ce qui constitue vos besoins présents et futurs c'est ça qui est la différence et ça je suis resté assez longtemps mon école pour vous dire que on n'en parle pas c'est un tabou parce que l'ostéopathie gagne à s'en foutre plein les poches s'il peut c'est pas tout ce monde là c'est dur mais en en faisant le moins possible et surtout on joue au loto vous venez me voir et ça joue au loto vous tombez sur un bon fascia ah bah oui tant qu'il n'a pas encore atteint la date de péremption avec le pire des lumbagos la belle sciatique de la cuisse admettons qui va lui le paralyser pendant des jours et des jours tant que vous tombez pas sur des mecs indécrotables vous aurez toujours plus de chance chez les bons fascia parce que le mec il est quand même pas le moins doué dans sa catégorie le mec je parle pas du patient mais de l'ostéopathe aussi qui va faire que d'une manière ou d'une autre on va interagir avec votre processus de guérison c'est le fascia en tout instant qui fait ça donc plus vous stimulez quelque chose vous créez un petit trou c'est pas pourquoi c'est pas ce qu'on fait c'est même pas même les ostéopathes savent pas forcément ce qu'ils font de manière de manière maîtrisée avec un test d'orientation maîtrisé de hkz du coup vous creusez un petit trou le fascia il veut s'engouffer dans la frère dans la brèche et c'est pour ça que combien parmi vous ont pu vivre des notions de ah ben tiens c'est bizarre le jour j'avais mal tel le soir ça allait mieux ou ben tiens j'ai l'impression que c'est passé sauf que deux jours après c'était pire c'est la même chose ah mais c'est bizarre c'était à gauche maintenant c'est à droite ah c'est bizarre j'ai déjà eu cette douleur il y en a un an mais c'était à gauche maintenant c'est à droite c'est la même chose c'est exactement la même chose puisque les fascias se contractent en permanence bon à un rythme moindre que moi qui arrive du coup en fait le but c'est que donc je commence gros du boulot par ces fascias liacas et en fait rappelez-vous peut-être que j'ai évoqué que la première consultation dans le bassin je demande aux gens est ce que vous sentez pas plus à peu de la camber puisqu'ils sont allongés les gens et ils vont dire souvent ah oui ça c'est les bons fascias qu'ils sont en permanence qui sont plus plats ils étaient pas comme ça en arrivant mais ils savaient pas comment ils étaient avant et ceux qui je vous fais simple il ya des faux amis c'est des moyennes et ben ceux qui garderaient pas les trois corruptions de bassin du premier coup ils vont jamais être capables de me dire spontanément enfin si beaucoup qui garderaient la gauche et pas les deux autres oui mais souvent ils se sentiront pas tout de suite ils vont me dire ah ben tiens ah ben non je savais pas comment j'étais avant je peux pas vous dire comme si je défendais les pauvres et et alors qu'en fait je leur explique que les gens qui gardent tout du premier coup sont toujours capables en toutes circonstances de sentir qu'ils sont plus plats instantanément mais je leur dis c'est pas réel vu que là j'essaie de leur poser la question pour les faire participer et à faire comprendre ce qui se passe puisque je leur parle d'un endroit que je leur ai pas travaillé et comment ça se passe c'est pas que l'histoire des psoises qui se sert devant c'est pour avoir aussi le le fascia les fascias que j'ai influencé tout de suite indirectement libérant les os et tout de suite je lance le processus d'évacuation de douleur sous forme de vague seulement si les gens restaient allongés pendant des heures sur le d'eau elle me dirait dans une heure c'est bizarre je me suis senti un peu moins plat que ce que je vous ai dit tout à l'heure et puis de nouveau après un peu plus plat parce qu'ils sentiraient l'évacuation de ces vagues physiquement comme une vague sur l'eau et moi j'arrive avec mes gros sabots une semaine après pour quelqu'un qui a bien sûr depuis une semaine ou six jours garder le travail des trois quotients de bassin et là je vais accélérer accélérer le processus d'évacuation de douleur qui s'est fait pendant plusieurs jours après la première consultation et là en quelques dizaines de minutes je lui fais faire la même chose et c'est là que je fais le miracle ça c'est pas moi qui ai prononcé ce mot là vous savez c'est pas moi qui ai prononcé ce mot là c'est pas moi qui l'ai prononcé en premier chez moi c'est des gens qui qui vivent pleinement leur fort intérieur qui vivent pleinement l'analyse subtile c'est comme si c'était ces gens qui étaient faits pour faire ce que je fais alors j'ai déjà testé excusez moi c'est comme si c'était ces gens qui étaient faits pour faire ce que je fais et qui était fait pour interpréter pleinement en direct l'action du fascia alors attention aux yeux désolé je choisis pas l'heure mais j'étais motivé donc en fait et bien le fascia c'est ce qui va me permettre de jouer sur ce qu'on appelle le mot relâchement en fait alors d'habitude comme vous les gens sont pas trop sérieux au moyen pour l'avenir et comme j'ai été un petit peu très épuisé à force avec les années donc je n'explique plus le mot fascia aux gens qui me feraient même pour la première fois de leur vie un boulot complet en deux consultations je ne parle plus de fascia si vous voulez je vous explique aux gens que ça s'évacue vers la tête et les pieds ce que vous voulez et je ne prononce pas ce mot là ça m'oblige à expliquer trop de choses ça n'en vaut pas la peine pour quelqu'un qui ne connaît pas faut que la personne me revienne genre avant un an et là la deuxième j'explique les plus mais ce que je leur explique tous les jours c'est qu'il y a le mot relâchement dans l'histoire c'est le mot clé de la consultation avec moi c'est ce qu'ils doivent retenir puisque en fait quand je travaille la deuxième consultation et que je vais stimuler directement en direct pleinement l'évacuation des douleurs qui restent en quelques dizaines de minutes enfin quelques dizaines de minutes en fait ça se fait en un quart d'heure une minute si vous voulez enfin c'est plus long que ça c'est très long mais c'est mon pire ennemi en fait c'est le temps parce que je vais vous expliquer j'y reviens que ça ne dépend pas de moi ben là je vais leur dire que c'est pour les mêmes raisons que je leur posais la question dans quelques minutes ils ne se sentent pas de nouveau plus à plat alors que la semaine dernière j'aurais posé la même question tout en ne faisant pas le travail forcément sur les lombaires autre que le bassin parce que je me projetais déjà dans l'action qu'avait le bassin sur les facias en commençant à faire partir les vagues d'évacuation des douleurs et du coup c'est pour ça que la semaine prochaine une semaine après on va me dire ah oui je me sens plus plat et oui mais comme la semaine dernière en fait c'est la même chose qui fait ça sauf que c'était pas fini la première fois c'est que la lancer et la deuxième fois on n'est plus plat parce que là je suis en pensé vous guérir c'est à dire qu'en fait moi je suis censé la première fois travailler en toute humilité les causes des problèmes sauf que les douleurs sont pas des causes ce sont des conséquences en fait et les conséquences elles sont partout je vous ai dit elles partent des os en toute humilité on peut pas parler autre chose que des articulations chez un ostéopathe d'île de ce nom normalement à part que certains qui se sent pousser des ailes vont se dire ah oui moi je suis mieux avec les facias beaucoup de femmes peut-être mais elles vont dire moi je ne travaille qu'en fascia mais en fait ils font que du soft tout le temps quoi encore pas si pas tout le temps pas si tout le temps que ça va pas pleinement tout le temps bref moi j'explique en chaque instant pourquoi est-ce que je peux faire ça comme ça et pas autrement c'est ça qui est fort à la première consultation par exemple et du coup ce fascia est bien je le jeu l'amadou la première fois et à la deuxième fois je le stimule directement pleinement parce qu'il est il est coopératif et du coup je veux dire que le le fascia vont me permettre de de faire le lien excusez moi entre les causes de la première consultation qui sont profondes articulaires je veux pas faire plus profond que les articulations quoi que vous puissiez vous toucher bon je fais simple vous même mais et en fait rappelez vous que les fascias diffusent les douleurs vers la périphérie du corps c'est à dire vers la peau et vers la tête les mains les pieds donc c'est sans limite c'est la différence c'est votre fascia qui va vous permettre toujours de souffrir pas à dix endroits en même temps ce que je vis plus que enfin pas très rarement en tout cas et du coup et du coup et bien c'est ce qui va vous permettre de je disais juste que donc ces fascias vont me permettre de faire le lien et en fait à la première consultation je travaille les causes et donc en fait j'influence très indirectement la périphérie du corps tout le reste mais sauf que la deuxième fois il n'y a plus les causes donc là je peux me jeter sur les fascias et alors travailler directement la périphérie c'est ce que je dis tous les jours deux trois blancs c'est toujours bizarre pas être en situation en fait donc en fait et là et bien on fait le miracle et souvent avant même que les gens aient touché le sol je vous fais simple parce qu'il y a une norme d'avant première consultation pour les belles premières consultations comme il y a une norme de deuxième consultation où je sais par avance ce que je dois même pas entendre même si tout à l'heure je savais que c'était au bon endroit plus ou moins mais je m'attendais pas parce que j'y arrive pas forcément et même en partant du principe que je n'allais pas y arriver ma deuxième consultation a été en apparence miraculose mais avec quelqu'un que je connais déjà un petit peu qui a pas le mirard des fascias bref on parlera sur le moment dans les lives des cas que je connais par coeur parce que je vais pas m'arrêter là si je me lance bref donc je veux dire que tout ça on est tous les mêmes donc votre voisin votre chien peut-être mais en tout cas votre voisin votre grand-père votre mère tout ça c'est la même chose qui explique alors vous allez me dire mais c'est de famille mon histoire c'est de famille on a tous le goulon sur le taille et voilà mais non mais non c'est pas forcément une histoire de morphologie mais un petit peu c'est ça dépend vous avez des morphologies très typiques à bombe facia c'est pour ça que j'ai pu reconnaître très facilement avant même de presque discuter avec le patient dont je vous ai parlé hier le touriste je l'ai vu instantanément que c'était un bombe facia c'était très facile pour moi il y a des gens qui me tiennent à coeur dont on parlera plus tard peut-être en dehors de tout ça bon au moins et du coup et voilà donc c'est ce qui va me permettre de faire ces liens en permanence et et nous sommes tous les mêmes voilà vos voisins votre famille tout ça c'est la même chose pardon tout est pareil en chaque instant seulement la question c'est comme si vous plantiez une graine à différents endroits du globe et vous verriez la fonction des températeurs tiens elle a germé là là elle est plus haute là elle est plus comme ça là le vent a plus soufflé donc c'est que l'arbre il a poussé comme ça c'est juste une question de on laisse les gens dans l'état où ils sont depuis toujours et on voit à la longue comment est-ce que le corps se supporte sans moi ah tiens lui il s'est plus déformé du genou ah tiens lui il s'est plus déformé de ma hanche non mais vous en avez c'est ni l'un ni l'autre vous en avez il reste beau toute la vie après ça voilà ça veut pas dire qu'il reste beau partout tout le temps même du visage et sauf qu'il y a des jambes ils se déforment du visage ils se déforment de la hanche ils se déforment des genoux ils se déforment de partout sauf que plus vous aviez de gros os à la base sans avoir été comme moi et bien plus vous aurez de chances que ça se déforme gros et donc plus de chances qu'à un moment donné même un bon fascia aura quand même plus de chances de moins bien supporter de ne pas être à travailler du coup et donc on va vous rendre encore plus raide que vous ne l'étiez on va vous faire sentir un peu plus que vous êtes à travailler et même un bon fascia peut un jour ne pas échapper à la prothèse de hanche à 80 ans c'est le jeu de la société ça ne veut pas dire que la personne est con ça ne veut pas dire qu'elle est moins intelligente ça ne veut pas dire qu'elle est nulle que son corps est nul forcément il faut lui pardonner c'est le jeu de la société on vit dans un jeu et un jeu de rôle qui va faire que ah mais monsieur écoutez mais vous allez écoutez alors moi je suis le premier d'une liste de 4 professionnels les mêmes que vous allez bien me faire travailler même si tous travaillent peut-être au même endroit à l'hôpital mais voilà mais voilà moi je suis là j'avoue pas que je sais pas ou en tout cas je vous dis que je suis savant pour vous dire que les autres savent faire mieux que moi soi-disant et voilà je vous emmener voir mes amis ou celles qui j'envoie tout le monde je dirais pas comme une vache à l'abattoir mais malheureusement vous gardez pas longtemps à entendre de belles histoires mais en tout cas ce que je veux dire c'est que ça me paraît de mauvaises histoires c'est qu'aussi bizarre que ça puisse paraître les histoires qui sont les plus communes qui se terminent pas forcément plus mal que ça parce que les gens me connaissent ça admettons un jour c'est que quelqu'un qu'on opère de la hanche la hanche donc qui est donc juste en dessous par le bassin vous voyez donc c'est très proche c'est pour ça que je travaille pas les hanches on peut guérir les choses par le biais du fascia directement puisque je joue déjà sur la longueur de jambe avec la première consultation la deuxième c'est facile que j'en ai mal bon bref c'est plus rare mais ça peut arriver encore la deuxième consultation j'en ai mal par là et bien si on se fait opérer de ça parce qu'on a eu X douleurs je ne sais quoi pendant combien de temps j'en sais rien et bien selon la qualité du fascia que les gens auront on ne fera juste que leurrer leur corps c'est comme si on vous greffait un nouveau corps artificiel comme si on vous est remonté soi-disant dans le temps mais vous êtes version couleur chrome à l'intérieur vous êtes plus blanc et du coup bref et du coup on va juste augmenter vos chances selon votre fascia de vivre les prochaines douleurs que vous aurez sur un autre endroit ou un peu plus tardivement ou les mêmes qu'avant ou au même endroit ou au pas c'est juste une question de variables après et de moyenne donc vous pouvez vous faire opérer de multiples choses on s'appelle la lame électomie ça c'est pour les sortes disant canal étroit qui comprimeraient la moelle épinière comme si le canal n'était pas étroit depuis toujours lame électomie on appelle ça on vous met des après on vous met des arthrodèses des grands petits métalliques pour certains ça c'est équivalent pour les lombaires de la prothèse de hanche ou la prothèse de genou ça peut être des tiges métalliques dans la cheville ça c'est beaucoup plus rare c'est équivalent de la prothèse de cheville parce qu'il n'existe pas de prothèse de cheville s'il le pouvait il le ferait et c'est moins évident comme par hasard ça peut être ça c'est plus lourde le syndrome des loges pour moi ça peut s'éviter bon les varices tout ça même c'est pas articulaire la visée cubillère c'est pas articulaire le canal carpien ça apparaît pas même si on dit que c'est neurologique mais c'est pas vrai c'est d'abord articulaire mais ça vient pas de là donc c'est pour ça que c'est l'opération par excellence ça j'aime bien vous le dire qui va faire qu'on va faire croire aux gens que ça va mieux parce que ça venait déjà pas de là ça venait d'ailleurs donc si vous tombez sur un fascia qui est pas trop trop merdique et qui est pas encore en train d'être envahi parce que sinon peut-être qu'on vous dirait un autre diagnostic qui c'est parce que il pioche au sort vous savez vous avez que ça à dire c'est le canal carpien par contre si on implique plus de zones dans votre membre ils vont vous balancer une explication plus médulaire plus vertébrale ils improvisent ils improvisent en fonction ils savent pas ils savent juste ce qu'ils vont vous dire en fonction de ce que vous auriez à leur dire je vous dis pas ce que vous avez envie d'entendre moi je vous dis ce que je dois vous dire et que ça vous plaise ou non et souvent les choses sont beaucoup plus belles que ça en a l'air beaucoup plus encourageantes c'est les circonstances après qu'ils sont pas belles puisque je vais vous découvrir au dernier moment à 65 ans et c'est pas avec le temps que beaucoup de gens grandissent en sagesse malheureusement parce qu'ils sont toujours ils sont influencés par le système tu leur fais dire t'arrives t'appuies sur le bouton une consultation il faut que ça suffise mais non et même des bons corps sont en couillon des fois comme ça mais non alors que la plupart du temps moi je leur dis non et ça va se passer comme comment et bien comme si c'était normal comme si c'était naturel comme si j'étais meilleur que les autres souvent vous savez j'en ai entendu des mots t'es un magicien t'es un sorcier t'es un gourou même t'es un ce que tu veux des trucs comme ça ça me flatte on rigole bien toujours voilà moi j'ai appris depuis très longtemps à me détacher de ça parce que je leur dis tout de suite c'est vous c'est vous qui êtes fort c'est vous le magicien si vous pouvez faire c'est pas moi mais souvent ça se passe même mieux que ce que j'ai eu un exemple encore avant-hier que ce que je crois d'avoir écrit enfin bref encore une fois je vais pas me lancer trop parce que je m'arrête plus après dans les exemples donc je crois que j'ai déjà fait le tour vous voyez c'est magnifique je vais avoir le temps de broder un petit peu parce qu'on n'est même pas à une heure de vidéo avec l'intro et tout le reste donc c'est fantastique je suis très content très 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 content ça compensera et j'espère que ça va vous motiver pour regarder la deuxième vidéo n'oubliez pas le bassin et les membres inférieurs c'est fondamental pour apprécier une grande partie de ce que j'essayais de vous prodiguer vis-à-vis des différentes catégories de corps et tout ça c'est ce qui prédispose dans chaque instant mon corps mon cerveau à fonctionner par le genre de grosses variables que je croise des unes avec les autres plus ou moins évidemment certains ça se croise comme ça dans ces parties certains c'est plus comme ça certains il faut rajouter deux, une troisième pour s'entrecroiser et tout ça instantanément je sais à quel type de facia j'ai affaire donc à quelle catégorie de corps au moins parce que je ne vais pas me projeter dans une collaboration avec quelqu'un dans des années que j'en ai affaire ce que je veux c'est essayer de guérir les gens le plus vite possible en un minimum de temps et en un minimum de consultations et ça je le sais instantanément dès que je discute avec les gens au début et je sais les orienter bien sûr mais bon si c'était si simple ça ne l'est pas ça ne l'est pas parce que le système nous a menti nous a menti depuis toujours en fait le système nous fait croire qu'on est des gens alors déjà avec la pensée judéo-chrétienne elle n'est pas aidée la pensée galvaudée trop gonquée où il faut surtout implorer mais jamais nous toucher ah non c'est jamais c'est sacro-sain c'est péché il ne faut pas toucher c'est la créature de Dieu c'est la créature divine donc il ne faut pas toucher il ne faut surtout pas il ne faut surtout pas exprimer ce que l'on sent ben voilà c'est bien pour ça que les choses s'inversent à l'heure actuelle c'est que les gens bénéficient de la liberté de parole plus ou moins savent qu'on peut parler de choses plus ou moins bizarres mais certains sont attirés par ça c'est inexorable c'est plus fort que c'est dans l'art instinct en fait et moi je vois combien de gens qui ne sont pas plus pédants que les autres parce qu'il y en a beaucoup qui sont des pédants ils croient me dire je connais l'ostéopathie je connais mon corps moi qu'est-ce que je fais avec ça mais il y a des gens qui n'ont sans en faire 30 parce que c'est des gens bizarres ils croient que c'est mieux en bouffant tous les râteliers mais il y a des gens qui sont attirés par ça ils cherchent ils cherchent ils cherchent mais ils n'ont jamais ils ne sont pas fans encore mais ils savent qu'il y a un truc derrière qui fait que parce qu'eux-mêmes vivent ça intérieurement tous les jours en fait ils savent que ce qu'ils vivent c'est aléatoire c'est pas tous les jours c'est pas depuis 20 ans et ça passe et si c'est pas le reste ils arrivent du mal à comprendre que c'est pour ça qu'ils peuvent tomber malades entre temps je vous l'ai pas dit mais ça ça en emparera peut-être une fois enfin dans certains états que j'élaborerai en fait je voudrais bien concevoir les maladies aussi les maladies genre gastro grippe syndrome grippo virus en tout genre qu'on vous dirait c'est la grosse marmite allez démarre de toi t'as un virus vous pouvez y inclure notre petit dernier mais si vous voulez mais c'est pas ça le problème à la limite c'est que c'est parce qu'on était déjà vulnérable par l'état général qui est remis en cause n'oubliez pas d'abord par le durmer crime crâneau sacré ça c'est la base qui fait que les douleurs après se diffusent à tous les endroits donc on en est rempli et ça passe par devant aussi en montant et descendant ce qui fait que vous pouvez choper une angine ici alors ça je passe les détails parce qu'en fait je peux toucher chez les bons patients une petite manœuvre pas agréable sur la gorge etc mais bon n'importe je peux guérir quelqu'un de la gorge sans lui toucher la gorge finalement parce que je lui ferai les coudes et les poignets et c'est le pendant qui va agir sur l'équivalent sur la partie haute du corps enfin sur la troisième petite porte de sortie qui est la tête grosso modo ça va agir dessus parce qu'il y a l'état général derrière qui s'améliore avec le bassin qui est résolu donc tout ça ça s'apèse en même temps sauf qu'il y a des gens qui vont tomber malade juste avant d'avoir le lumbago fantastique alors bien sûr si vous êtes plus large du bassin une femme assez forte par exemple j'imagine très bien que vous pourriez tomber malade d'une gastro deux jours avant d'avoir votre lumbago ou sauf qu'avec le bassin je peux faire tomber les gens malades après ma première moi je suis tombé malade après ma première fois chez mon école sans vous dire qu'on m'a tout fait tout fait pareil on m'a fait au moins la première par exemple j'ai pu fouiller ça avant de quitter mon école et du coup je suis tombé malade j'aurais équivalent de grippe et de gastro en même temps pendant un jour mais j'avais 20 ans mais je sais pas comment j'ai fait pour aller en cours ce jour là comment j'ai fait pour bouger et me déplacer quand même c'est un peu un peu trop dur voilà un peu trop dur un peu trop égligeant avec moi-même aussi enfin bon ce que je veux dire c'est d'abord parce que j'ai été travaillé pour la première fois de ma vie et que j'ai pas attendu ce moment là pour vivre des choses un peu plus de choses générales comme ça j'avais pas encore de lumbago enfin j'avais pas surtout mal tout court pas beaucoup de lumbago mais du coup en tout cas que du coup que c'est pas une question d'âge en fait en tout cas c'est une question de fascia et c'est une question de qualité de fascia et c'est une question de circonstances dans lesquelles je vais vous voir qui va faire qu'à un moment donné on aura toujours plus de chances de vivre tout en même temps et un jour vous vous retrouvez à pas être le pire des corps et à 73-74 ans vous êtes cloué au lit pour je sais pas une grippe quelconque un truc que vous avez jamais eu soi-disant enfin c'est ce qu'on vous dit c'est un peu important même si c'est pour moi pas forcément vrai les symptômes ne sont pas expliqués par un virus c'est d'abord si un virus il prend de l'ampleur parce qu'on est déjà plein de douleurs au niveau viscéral au niveau facial qui est partout rappelez-vous au niveau viscéral articulaire et autour des muscles d'où les faux amis que vous auriez tendance à dire j'ai l'impression que c'est musculaire non c'est autour du muscle et le fascia toujours en permanence bref et du coup cette personne elle va se retrouver à ne plus pouvoir remarcher convenablement même si elle va remarcher un petit peu mais là comme par hasard plus rien ne sera comme avant parce qu'elle s'est arrêtée autant de jours plus de jours qu'elle ne s'était jamais arrêtée même en travaillant pendant toute sa vie et là parce qu'elle était au bout du bout il suffit de s'interrompre un peu et je vous demande ne le faites pas mais combien de gens même parmi vous sans doute qui sont très attirés si vous êtes attirés c'est que forcément vous faites sans doute partie des gagnants qui vont garder les trois croissants bassins du premier coup en fait allongez-vous spontanément sans prendre trop de pincettes d'un coup sur votre sol carrelage bois si vous voulez vous avez déjà une chance sur deux sur trois que si ce n'est pas tout de suite en vous relevant si vous y restez allongé 5-10 minutes ce sera dans deux jours que vous pourriez avoir pu augmenter vos chances d'accélérer ce que vous auriez dû vivre dans deux jours enfin non pardon dans deux semaines peut-être j'en sais rien ou dans deux mois mais de le vivre maintenant parce que vous vous retrouvez dans une situation que vous ne vivez pas tous les jours consciemment parce que vous ne mangez pas sur le sol je pense tous les jours même si votre moquette est épaisse c'est rare qu'on s'amuse et bien c'est parce que votre corps était déjà fleur de peau que vous allez faire donner un étincel à votre fascia qui en fait n'était juste en train que de tamiser l'incendie comme si on couvrait les irradiations de la centrale de Tchernobyl et d'un coup si on crée une nouvelle faille tout va jaillir comme une sorte de volcan sauf que ça peut se faire dans un ordre un peu atypique comme au général je ne peux plus remarcher j'ai du mal à enchaîner je perds de l'autonomie ce qu'on vous dit qui est naturel elle n'est pas tellement c'est à dire que sans moi officiellement le fascia les articulations qui sont malmenées font qu'on nous vieillissons plus vite en fait lui il en sait quelque chose je suis plaisant je veux dire par là que c'est on vit plus vite on se grillit plus vite entre guillemets sauf que quand vous avez affaire aux meilleurs des meilleurs des meilleurs des faciales des guerriers grecs comme je m'apprendrais à vous le dire pour certaines personnes que je voudrais enregistrer m'aborder plus tard mais pas par rapport à l'ostéopathie parce que c'est ma curiosité qui fait que je pense à ça tout le temps c'est comme ça c'est ma personne qui réfléchit comme ça et bien vous vous apercevez que non 75 ans on dirait qu'il y en a 50 le mec il y a des faux amis parce qu'on peut être avoir 75 ans être red comme un bambou et bon faire que 10 ans moins et c'est déjà suffisant pour avoir beaucoup d'autres je veux dire tout ça ça a un sens et c'est la qualité du fascia qui fait ça c'est la préservation après il y a un peu de chance c'est de la réussite parce que est-ce que je vais pouvoir dire si vous vous avez tel corps que vous allez pouvoir dégénérer plus de votre genou certains c'est le genou et la hanche si vous voulez non mais au bout d'un moment et ouais il faudra en desséquer des jambes pour analyser ça et fin des mesures surtout sur le vivant on est disséqué bref non mais je veux dire par là surtout qu'il faut analyser toutes les optimisons toutes les orientations de tous les membres surtout du membre inférieur parce que c'est là qu'on a plus de chance de dégénérer parce que c'est quand même là qu'on est à travailler en fait c'est là c'est toujours là tout le temps ça sera toujours là voilà alors est-ce que la personne elle a les genoux d'une certaine configuration donc elle va avoir plus de chance de vivre comme ça mais moi je rajouterais plutôt mes paramètres à moi est-ce que c'est pas à partir de telle longueur de jambe qu'on a plus de chance de dégénérer plus vite j'en sais rien à partir peut-être de tel poids alors que le poids ben je m'en fous ou en fait c'est plutôt une raison supplémentaire que la société va vous mettre devant le nez pour dire ah t'as du poids ah mais c'est pour ça que tu dois avoir ma oh allez mon poids t'as vu t'as ta petite enfance de genoux allez on va commencer par l'infiltration enfin bref 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 tout ça c'est des scénarios c'est des scénarios qui sont de la science-fiction en tout cas pour moi ça n'arrivera jamais tout ça bref donc tout ça pour dire que FASIA c'est mon fonds de commerce c'est votre ange gardien c'est ce qui vous nourrit de A à Z toute votre vie sauf qu'il faut savoir le mener alors c'est ce que j'essaierai de vous expliquer dans les prochaines vidéos la prochaine éminemment là je vais me lancer là ça y est où je vais vous parler de mon parcours intérieur sans revenir sans arrêt sur tout ça mais en fait je ne sais pas comment j'ai fait c'est ça le plus dur à comprendre c'est qu'en fait je alors pour vous faire simple il m'a fallu plus de 2 ans 2 ans et demi mais grosso modo aujourd'hui j'aurais envie de dire pour le stade de maintenant au moins de 4 ans pour arriver au stade de maintenant mais c'est pas vrai c'était juste des compréhensions plus subtiles et des choses qui se sont passées indépendamment de ma volonté pourquoi ? je ne vais pas rentrer dans les détails c'est-à-dire que le FASIA je ne peux pas vous dire autrement je ne le travaille pas de manière protocolaire au sens où je vais dire alors là il faut que ce soit comme ça bien sûr que c'est comme ça un peu dans ma tête mais c'est parce que c'est devenu comme ça parce que je l'ai compris pas parce que j'ai voulu dire ah mais alors là il faut que tel truc tu sentes ça de telle manière tu vois c'est non oui mais il y a des petites variantes oui ça dure plus ou moins longtemps chez les gens ah bah oui c'est bref et en fait je travaille une sorte de FASIA en freelance je ne sais pas comment vous dire autrement c'est du FASIA freelance que je fais c'est-à-dire qu'en fait j'utilise vraiment purement la fonction pure du FASIA que personne n'a jamais analysé sur Terre personne comment est-ce qu'un FASIA se comporte lorsqu'il est plein de douleurs pour les évacuer alors j'ai oublié de vous dire une chose ça m'énerve si je pense maintenant en vous le disant c'est qu'en fait avant de vous parler des FASIA je vous ai dit tout ce qu'il fallait entendre mais en fait c'est quoi la douleur en fait les douleurs ce sont des hématomes vous imaginez c'est comme des bleus comme que quand vous percevez ma voix c'est pas ma voix qui vous arrive au départ c'est une onde que votre corps va décortiquer en son grave aigu ce que vous voulez avec votre regard interne de l'oreille et qui va vous interpréter tout ça et bien le FASIA son pouvoir c'est qu'il va convertir les bleus ou hématomes en excusez-moi il va convertir les problèmes articulaires excusez-moi que je vous trouve en bleus ou hématomes et imaginez-vous rappelez-vous la photo que vous voyez dans l'autre vidéo vous imaginez bien que les sources d'hématomes elles sont pas peu elles sont pas elles sont pas récentes donc chaque chose après que je travaille en bas particulièrement parce que c'est le bas qu'il faut souvent que je travaille les genoux etc avec le bassin ce sont des sources locales d'hématomes voilà excusez-moi j'ai oublié de dire ça c'est un détail et comme par hasard alors ça ça m'aurait fait penser à ça sur le moment tout à l'heure qu'est-ce que je vais trouver aux gens à votre avis sur le corps la première fois que je les travaille vous avez la réponse si vous l'avez écouté écouté la phrase d'avant ce sont des hématomes en permanence vous avez des bleus qui poussent sur votre corps sans savoir d'où ils viennent vous avez beau me dire ah mais là je me suis cogné vous savez je me cogne souvent et dès que je me cogne je marque ouais mais quand vous mourriez face à moi c'est souvent c'est pas si facile parce que vous allez trouver le petit point qui vous va en dehors mais vous auriez de la grosse pastille des fois en dedans de la cuisse plus dur de ce qu'on est en dedans de la cuisse et tout ça c'est parce qu'on est en sourcil déjà d'avoir eu mal le facia déjà sature tellement de douleur qu'une fois qu'on est censé vivre la douleur pleinement plus ou moins de plus en plus sur les cas par exemple n'importe la personne que vous êtes le corps va se dire écoute j'ai déjà entrain depuis le bout de bouffe tellement de douleur d'un coup que maintenant excusez-moi je rote un coup je sature je gerbe c'est comme vous voulez et en fait ils rejettent une partie des douleurs au point que l'on les extériorise sous nos yeux parce que le facia c'est sous la peau très vite alors il y a différentes couches de facia moi je vise le profond on n'est pas bien sûr le plus gros le plus max stock voilà et du coup je reviens vite à mes propos donc j'oublie je suis content disons qu'en fait j'ai trouvé le moyen de et je termine avec l'idée que je peux trouver des bleus qui datent de un mois comme vous pouvez en avoir 20 sur le corps pour avoir le ventre aussi c'est plus souvent les mameaux les cuisses les jambes c'est très souvent là parce que c'est là comme par hasard qu'il faut travailler ne l'oubliez pas c'est là toujours là c'est là c'est là sous vos yeux la photo n'oubliez pas c'est ça c'est là toujours en permanence tout le temps bref donc ce que je veux dire c'est qu'en fait merci j'avais perdu le film oui pardon donc en fait c'est ce fascia imaginez-vous que j'ai trouvé le moyen en fait de comprendre c'est comme si chaque jour que vous mangez vous deviez vous apprendre depuis tout petit appuyer sur un bouton qui est spécifique à partir de l'estomac pour commencer à le faire digérer vous vous sentirez des trucs qui se passent vous vous direz ça y est ça y est je viens de dire c'est plus long parce que j'ai mieux mangé tout ce que vous voulez et bien moi le fascia c'est pareil j'appuie sur un bouton entre guillemets pour le stimuler et en fait je perçois l'action du fascia qui évacue les douleurs pleinement et ceux qui sont moins enfin bref ceux qui ne sont pas aussi rodés dans nos habitudes et du coup il me faut alors je vous en reparlerai peut-être une autre fois mais je suis très généreux moi j'accorde une heure et quart aux gens la première fois ce que je ne suis pas obligé de faire puisque vous êtes recalé et même à l'examen à votre école si vous accordez plus de trois quarts d'heure aux gens dès que vous rentrez chez moi un quart d'heure en discute une demi-heure en travail moi je vous dis je suis mal barré si je veux dire tout ce que je dis et faire tout ce que je fais des fois surtout à la deuxième parce que la deuxième là j'ai besoin vraiment chez tout le monde d'une heure et quart et là je vous dis on s'allonge tout de suite je veux dire les gens ils ne me parlent même pas enfin si on se raconte vite fait ça se mène si vous voulez puisque si je sais que les gens gardaient le bassin je sais très bien qu'ils vont me dire ce qu'ils devraient me dire théoriquement enfin ce qu'ils auront vécu ce qu'ils devaient vivre et après je me lance et après j'ai des petits deltas il y en a que je ne veux pas évoquer que je ne dois pas trouver sur le moment pour m'assurer que le fascia ne soit pas saturé de douleur au moment de la consultation que je n'ai fait pas deux jours après mais six jours après et j'ai oublié de le préciser à cause de ce fascia c'est physiologiquement que je ne peux pas revoir les gens à trois semaines à un mois en tout cas à deux jours c'est une semaine après six jours et si je ne trouve pas les mauvais détails dès le début grosso modo de la consultation et bien je sais que je vais pouvoir faire le miracle avant même de commencer enfin avant même de terminer plutôt même si je le sais déjà souvent avant même que ça commence puisque la plupart des gens je dois même leur expliquer encore aujourd'hui qu'ils ne sont pas revenus me voir aujourd'hui pour rien pour vous dire je sais que la personne il faut que je la convainque que c'est parce que je la revois au bon moment qu'elle a pas mal peut-être mais qu'elle aurait eu mal si j'avais attendu plusieurs semaines de plus pour la retravailler et en fait le piège c'est ça c'est que si je ne fais pas de deuxième consultation et bien on va se retrouver à avoir mal dans deux mois environ pour les mêmes lumières des fascias je fais simple alors qu'on n'aura toujours pas bougé parce que les douleurs qui nous rendent plus raides parce qu'on n'est pas encore assez relâchés définitivement empêchent le bassin de rebouger et ça c'est que sur un certain temps à partir de trois mois par exemple même des très très bons fascias que j'adore pourraient déjà rebouger alors qu'ils n'ont pas eu la deuxième seulement ils n'auraient pas compris si ça serait passé en tout temps parce qu'ils pourraient me dire dans un mois mais sauf qu'une demi-heure après ils cracheraient le morceau qui pendant trois semaines ils n'ont pas eu mal en fait et bien ça va se d'attendre mais en vrai c'est moi qui dois savoir dans quelle situation on est avant la première entre la première et la deuxième on est reparti à la première où on est à la deuxième alors que le problème de ma deuxième consultation c'est que je suis censé tout faire mais trop bien en fait et je suis désolé de vous l'avouer je travaille trop bien c'est à dire qu'en fait ma perfection est telle malheureusement que je me confonds tout de suite au retard qu'ont pu accumuler les gens avec les années si en plus ils ne font pas partie des bonnes catégories de fascias qui fait qu'ils vont être retravaillés instantanément pour ça tout de suite alors qu'ils doivent être guéris et ravoir mal très vite parce qu'ils sont retravaillés instantanément parce que le corps ne se supporte plus en bon état en fait tellement il n'est plus habitué à rester harmonieusement de travers rappelez-vous des vidéos précédentes on n'est pas symétrique là mais on ne va pas se supporter symétrique ah merci harmonieusement de travers du coup et du coup c'est pour ça qu'on va rebouger c'est là où ça se passe c'est ça qui fait que je le vois en bas sur la longueur de jambe au niveau de la cheville ça se répercute enfin c'est logique c'est là que ça se passe c'est l'articulation principale du bas voilà écoutez les amis je vais essayer de ne pas aller trop loin encore parce que je vais m'étendre et je ne vais pas faire aussi long que l'autre fois donc n'oubliez pas envoyez-moi n'oubliez pas les petits pouces bleus ça serait cool parce que je suis vraiment en joueur aujourd'hui je suis vraiment content du résultat en général je suis content j'étais grosso modo comme avec les gens tous les jours même si j'ai vous m'excuserez j'ai perdu le fil mais voilà c'est comme ça c'est dur d'interagir tout seul je ne suis pas prof par contre je peux être votre guide et c'est ce que je vais tenter dans les premiers lives de répondre à votre question à vos questions certains en verront des photos ou pas et me dire ben voilà tiens moi je vous dis je sais que vous appartenez à votre catégorie etc alors d'abord on répondra dans le live un prochain que j'annoncerai dans les posts de ma communauté de ma chaîne on fera d'abord une première partie pour les questions pures et dures sur ce que vous auriez entendu et pas saisi complètement et après on passera à une deuxième partie où là j'analyserai vos cas et je discuterai avec vous pour vous montrer à quel point je peux me baser sur du concret et vous parler là de mon ostopathie en mélangeant bon je ferai des petites des petites piqûres ciblées pour vous bien sûr vous vous dites ah là ça fait plus appel à la première à la deuxième mais voilà et là j'ai tout 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 sera ensemble tout 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 mon raisonnement se mêlera ensemble dans ma bouche voilà donc très prochainement maximum semaine prochaine je pense mais je vous demande aussi de répondre à un petit sondage si vous étiez censé faire un live quel qu'il soit quelle que soit la nature que ce soit purement ostéopathique ou plus tard plus tard quoi plus tard oui avec des invités comme la patiente dont je vous ai parlé par exemple qu'est-ce qui vous semblerait plus logique du lundi au vendredi ou samedi ou dimanche voilà faites deux choix lundi au vendredi samedi ou dimanche voilà ça a l'horaire bon malheureusement bien sûr ça ne sera pas 22h mais voilà ça ne sert à rien de donner un horaire mais déjà le jour ce serait bien pour savoir qui je peux cibler le plus donc soit dans les commentaires de cette vidéo ou même mon adresse mail christophe c'est mon adresse professionnelle christophe.lestrade a l-e-s-t-r-a-d-e l-e-s-t-r-a-d-e en minuscule christophe.lestrade arrobas gmail.com alors je vous avais promis là j'allais oublier ça magnifique heureusement tout vient à point et en fait je vous avais déjà dire d'avant première que à la fin de cette vidéo j'allais vous faire entreapercevoir le prochain cap que nous allions franchir dans dans vous dit mon ça c'est que je vais aborder plus ou moins je préfère en parler à la limite vous voyez c'est plus sympa je pense plutôt que de faire un peu trop rébarbatif sur l'ostopatif machin je vais faire une vidéo je vous dis où je vais vous parler de mon vécu en parallèle de ce que je comprenais depuis en plus c'est pas sur 10 ans je travaille que depuis 9 ans mais ça s'est fait tellement vite tellement vite même moi je perdais je me suis dit bon bref combien de fois je me suis dit quand je recommençais à ressortir la tête de l'eau comment j'ai fait comment ça se passe enfin bref et du coup pendant ce temps là je me suis confronté depuis en plus à des choses qui dépassaient un peu l'entendement chez des gens et j'ai compris pendant que je progressais intérieurement en stopatif en parlant je m'ouvrais à des choses qui par mon boulot me faisaient écho à des petites ouvertures d'esprit que j'avais déjà en travaux vertes de mon point de vue personnel sur le paranormal sur les foie culte extrasensorielles tout ce que vous voulez sans dire je suis spectateur je peux t'en rire je suis juste là pour regarder et voir ce que les gens disent et quand vous apercevez à quel point les choses en fait dès le début où est-ce que je suis tombé ici c'est quoi c'est délire et en fait c'est les gens c'est les gens qui m'ont nourri qui m'ont nourri qui m'ont nourri de ça et j'ai compris je vous fais simple si vous pouvez vous mettre en haleine que les meilleurs des fascias vous savez qui gardez toujours le bassin du premier coulisant vous parlez de ce qui se passe dans leur cerveau moi je vous parle in fine in fine quand on traduit des choses d'un point de vue du corps en général enfin globalité ça nous parle pour nous c'est et bien ils vont me dire beaucoup moins que les autres et ils vont me parler comme s'ils avaient 30 ans de moins et ils vont me parler comme si la vie n'avait pas d'impact sur eux ça c'est limite on est nombreux sur terre quand même n'oubliez pas on n'est pas fabriqué à la chaîne on a des corps qui se ressemblent et malheureusement il y a des malchanceux même dans les chanceux truc qui fait voilà donc ça sera le teaser que j'essayais de vous faire pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas ici c'est Spiritostéo la chaîne de la vérité cachée et nous sommes tous unis nous sommes tous un n'oubliez pas et vous comprenez pourquoi maintenant tout ça ça a un sens pour moi nous sommes tous unis nous sommes tous unis vous êtes tous ensemble parce que tous vous avez les mêmes choses tous vous avez les mêmes facias toutes les facias pardon tous vous êtes capables de bénéficier de la même vie mais à un rythme plus ou moins différent avec une des un côté fastidieux et bien sûr si on parle du côté financier bien sûr il y a des gens qui ça coûte très très cher bien sûr mais même ceux qui seraient aidés vous savez ils n'ont pas forcément envie c'est une question de recul et d'ouverture d'esprit d'abord c'est de l'ouverture d'esprit dont on parle c'est de la c'est de la base vous verrez que vous ne ferez pas exception à la règle très très vite dans le prochain live je me réjouis déjà d'y être je me réjouis déjà d'y être je me réjouis déjà d'y être j'ai hâte d'y être j'ai envie de vous montrer à quel point mon discours est fluide et mon analyse se fait trop souvent c'est pas les gens c'est plus difficile parce que les gens ils n'ont pas beaucoup de choses à dire il y a des gens qui en ont trop bon après il faut savoir où on va parce qu'il y en aurait quand même puis il faut on peut quand même avoir beaucoup de choses d'entendre malheureusement c'est même des bombes facières par exemple voilà écoutez les amis n'hésitez pas à liker partager je vous remercie encore pour votre patience n'hésitez pas à fragmenter je vous dis on n'est pas là pour faire un cours on n'est pas à la fac ici on prend le temps on fait une moitié une deuxième moitié moi j'adore faire ça prenez le temps prenez le temps donc en fait merci à vous merci pour votre confiance j'adore 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 c'est extraordinaire ce qui se passe vous inquiétez pas je vous ai pas encore tout dit mais ça sur l'ostéopathie je vous assure je vous en ai déjà dit beaucoup ou il y aura plus grand chose qui pourra peut-être vous étonner même si je vais vous mettre les pieds sur des choses peut-être que je vais pas penser je vais peut-être vous mettre sur l'accent sur un cas qui va vous parler encore plus peut-être que je vais pas évoquer quand ça sera dans le concret quand les gens vont me parler et quand je lirai ce que vous aurez à me raconter dans les lives peu importe il me tarde voilà donc ça c'est la prochaine étape des lives des lives des lives et en parallèle quand je le sentis je vous dis cette vidéo sur mon ouverture d'esprit qui s'est accentuée avec mon quotidien professionnel et qui m'a amené à vous ouvrir à des choses qui ont fait que pour beaucoup parmi vous mais je peux pas encore me mouiller à 100% ont fait que comme par hasard je me suis retrouvé à me rapprocher d'un certain de certaines personnes que vous côtoyez vous-même peut-être déjà quotidiennement en vidéo sur internet voilà mais écoutez les amis merci encore restez vigilants suivez les posts pour pour être prévenu peut-être du moment où je me sentirai des prochaines vidéos qui vont sortir sur on va rappeler ça ça s'intitulera peut-être faculté extrasensorielle et parapsychique et 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 d'autre part pour pour mes news s'il y en a ou ou pour le live voilà à venir et du coup les amis n'oubliez pas le petit sondage j'ai besoin de vous pour cibler le maximum de demandes parce que pas le faire pour moi ou pour ma patiente Marie-Edith la pauvre qui me voit assez souvent déjà ça des fois donc bref en tout cas merci pour son soutien merci pour votre soutien merci pour votre patience j'espère que ça sera pas trop long encore voilà 1h20 c'est magnifique c'est le bon compteur les amis je vous dis à très bientôt restez confiants nous sommes tous unis vous êtes là pour aller bien et vous êtes là pour le comprendre parce que tout ça c'est une clé universelle ne l'oubliez pas en tout temps en tout instant allez écoutez cette vidéo sera présente le jeudi dès le lendemain j'espère dans le plus bref délai profitez-en et essayez de boire mes paroles comme si c'était la dernière fois qu'on se voyait peut-être que ça vous envahira quelque chose qui vous transcende je vais éviter internet à part chercher comment s'écrit FASCIA F-A-S-C-I-A-S vous l'avez vu dans la description mais c'est pas pour autant que vous allez trouver la moindre chose qui vous fera penser à ce que nous serons dit encore une fois prenez soin de vous bonne soirée et je vous dis à très vite sur la chaîne de la vérité cachée ciao ciao Sous-titrage ST' 501